Il faut que tu respires Et ça c'est bien de me dire Tu vas pas me dire de me dire Et c'est pas bien de me dire Il faut que tu respires Et ça c'est bien de me dire Jean-Marc Nollet, je vois que vous avez décidé de venir en trentaine électrique Monsieur Edouard Zé, la trottinette c'est l'avenir des Transpo L'avenir des Transpo Tout le monde n'est pas d'accord avec ça D'ailleurs vu la position que j'ai par rapport à ça J'ai perdu beaucoup d'amis Vous avez perdu beaucoup d'amis parce qu'ils trouvaient que c'était pas la trottinette Ils se sont plantés la gueule à Bruxelles en trottinette Ils sont décédés En tout cas c'est courageux de venir en trottinette Pour tout vous dire, je suis venu en voiture électrique Mais je n'ai pas trouvé de bande Du coup j'ai tourné pendant 6 ans, c'était une horreur Dites-moi ici, comment vous êtes éclairé Mais si c'est basse tension, c'est quoi ? Je ne sais pas On est sur du LED Non je ne sais pas si c'est du LED Prenez exemple sur votre chroniqueur Regardez Monsieur Thierry Luthers, il était complètement écolo Toutes les chansons de Johnny, il les recycle dans ses spectacles Bravo Monsieur Thierry Luthers C'est vrai Tout Wikipédia dans 5 minutes 32 Bravo Monsieur Thierry Luthers, c'est très écolo Il mérite une médaille, bravo Et pour Livia Duskoff Livia Duskoff Qui est une espèce en voie d'extinction Bien sûr C'est une zone prothésée ici Zone protégée ? Mais de qui ? Des braconniers Comment ? Avec tous les voires qu'elle a dans les dents Je suis étonné qu'un braconnier ne l'ait déjà pas tiré Oui, allez savoir Allez savoir Bon, passons à David directement Alors David n'est pas du tout écolo Ah bon ? Non, non, non Avec la quantité de cosmétiques qui se fout sur la gueule toute la semaine Je peux vous dire que Il y a une balade qui passe par jour Vous n'êtes pas venu avec Rajahe Mahouan Avec Rajahe Mahouan ? Pourquoi voulez-vous que je sois venu avec Négola Nefelaini ? Mais non, mais non Non, non Je n'ai pas compris la question Non, mais vous n'êtes non Je dis Rajahe Mahouan C'est la quête présidente des colos Rajahe Mahouan Je ne sais pas de tout ce qu'il sait Mais on va bien sûr que vous savez qui c'est Rajahe Mahouan C'est comme la Rajahe Mahouan C'est ça ? Non Mais ça consomme déjà beaucoup d'eau ce bazar Attendez, vous savez ce qu'on va faire On va la jouer ludique Alors ici, j'ai un petit jeu Un qui-est Entièrement recyclé en ongles Ah bon ? En ongles de personnes âgées Ah bon ? Jouer en voir C'est sûr, regarde Alors Est-ce que c'est un homme ? Non, c'est une femme C'est une femme Est-ce qu'elle a une moustache ? Mais non Je viens de vous dire que c'est une femme Vous savez, avec tous les écolos Qui refusent les dictates de la mode Et qui veulent un retour à la nature Je dois en éliminer Beaucoup de moustaches Isabelle Durand Ah voilà, j'ai trouvé C'est la co-président de Niccolo Oui, je vous l'ai dit trois fois Ah oui, voilà, c'est ça C'est bon, on s'est bien amusés Je me demandais toujours Qui c'était sur l'estrade avec moi Et en fait, je me rends compte que c'est elle Je pensais que c'était la personne responsable De la langue des signes Non, non, non On va en conclouer Qui est le co-président des Colosses ? C'est parti Le co-président Est-ce qu'il est connu ? Ben oui, il est très connu Connu, il est connu, il est connu Ah ben c'est moi Ah ben c'est moi Ah ben oui Ah ben oui Ah c'est ça Vas-y Oui, alors justement Donc on vous reçoit ce soir Parce que bon, les prix de l'énergie Ne cessent de grimper Comme vous le savez Et vous n'apportez pas beaucoup de solutions Je suis désolé de vous le dire Ah non, mais ce temps-là est révolu Ah bon ? Ah oui, nous avons fait appel à un consultant En politique énergétique révolutionnaire Il applique d'ailleurs Tous ses principes Dans sa propre famille Famille nombreuse Depuis de nombreuses années Ah bon ? Mais c'est formidable Mais qui est-ce ? Ah mais c'est un homme du terrain C'est un homme de la terre Ah bon ? Charles Charles ? Charles Quel Charles ? Mais qui ? Mais Charles Là, il est ici Charles, viens un peu dire bonjour ici Comment ? Charles Mais gros Ah ! 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 Bon, écoutez, on a bien compris Xavier ! Ah ! Attendez, mais c'est... Attendez, Monsieur Nollet ! Monsieur Nollet ! Monsieur Nollet ! Donc c'est Charline Gals de la Petite Maison dans la Prairie ? Ah bah oui, c'est Charline... C'est pas Charline Gals de la 4 façades dans le B.O.A. Ça va Charles ? Oui. Non mais attendez, vous nous dites que pour réfléchir à l'avenir, vous faites confiance à la Petite Maison dans la Prairie ? Ah mais on peut plus dire ça ! On peut plus dire Petite Maison dans la Prairie ! Ecologiquement, c'est pas bien ! Il faut dire... l'habitat groupé dans... 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 avec accès aux transports en commun. Ah c'est ça ! Bon, Monsieur... Monsieur Ingals ! Attention ! Monsieur Ingals ! Charles ! Charles ! Charles ! Tout le temps des piquets ! Charles, arrêtez de planter des piquets tout le temps ! Il fait ça tout le temps ! Mais qu'est-ce que vous foutez à planter des piquets tout le temps ? Hein ? Pourquoi vous avez des piquets tout le temps comme ça ? J'en sais rien, je me suis jamais posé la question ! C'est chaleur ici ! Tout ce que je peux vous dire, c'est que... j'ai fait ça pendant 15 ans ! À Walnut Grove ! Là-bas, tout le monde me disait... L'important, c'est le planter du piquet ! Le planter du piquet, Monsieur Ingals ! Oui ! Dis-donc, y'a pas une église à bâtir ou une aveugle à qui rendre la vue ? Charles ! Dis un petit peu à Monsieur de Warzey, combien te coûte un plan ? Un plan ? Une belle botte de foin pour tirer les deux chevaux qui poussent ma carriole ! Ah vous voyez ? Économie d'énergie ! Les Belges vaut pas tous acheter une carriole tirée par deux chevaux ! Ah non ! Si vous n'avez pas les moyens d'une carriole, vous prenez les transports en commun ! Oui, ça on en a déjà parlé ! Le train, le tram, le bus... Non ! La diligence ! La diligence ! Mais on fait quoi de nos voitures alors ? Faites quoi de nos voitures ? On les fait tirer par des chevaux ! C'est bien ! Et alors ? Au lieu de les avoir dans le moteur, vous les avez devant ! C'est génial, non ? Comment c'est possible qu'on ne les pas engager plus tôt ? Non mais ça nous ressent vraiment ! C'est comme tu m'as dit, pour les deux chevaux, je les ai pris chez moi. Le problème c'est que j'habite en appartement. C'était quand même Miss et moi, mais il y en a un des deux qui a fait dans la litière du chat. Tiens donc ! Tiens donc ! Le souci, excusez-nous ! Le souci, c'est que le chat est fait dans la litière ! Et comment ça s'est terminé ? On ne le laisse plus monter sur le lit ! Dites, les deux troglottes dites là, excusez-moi ! Pour le gaz et le mazout, parce qu'on doit se chauffer nous ! Euh... On fait comment ? Rien de plus simple ! Du bois, une cheminée, et le tour est réglé ! Mais tout le monde n'a pas une cheminée chez lui ! Non mais vous faites comme moi, moi j'ai un bravero dans sa pièce ! Et vous faites comment pour la fumée ? On ouvre les fenêtres ! Non mais ça va cailler à l'intérieur alors ! Non, puisqu'il y a le brasero ! Il n'est pas très futé ! Non mais attendez, attendez, attendez ! Attendez, c'est n'importe quoi ! Vous chauffez votre appartement avec des brasero en laissant les fenêtres ouvertes ? Et pour l'électricité alors ? Ah ! Il y a des bougies ! Bon enfin des bougies, mais c'est n'importe quoi ! Ah, tu es jaloux des bougies parce qu'elle a une mèche sur la tête ! Il est chaud ici ! Attention, si je peux me permettre, hein ! Attention toutefois, avec les bougies, ne pas les mettre sur les tables de nuit ! Parce que j'ai un chat qui va toujours sur cette table de nuit, et la dernière fois sa queue a pris feu ! Oh mon dieu ! Quel dommage de gaspiller tant de bougies, vraiment ! Et qu'a donc tu fais du chat ? Eh bien je l'ai mis dans la litière, comme ça le chelain lui a refait dessus, et ça s'est éteint tout de suite ! Futé ! Chez moi, celle qui s'occupe des bougies en général, c'est la petite dernière, Carrie ! Où est-elle d'ailleurs ? Carrie ! Carrie, amène-nous donc des bougies ! Oh non ! Elle se casse à chaque fois la figure ! Elle se casse à chaque fois ! C'est chaud ici ! Ici il fait chaud, donc si je résume, pour faire des économies d'énergie, on achète une carriole avec des chevaux, on les range dans le salon, on utilise des braséraux et des bougies, mais avec les fenêtres ouvertes ! Et on fait attention aux chats ! Et on fait attention aux chats ! Et comment est-ce qu'on appelle tout ça alors ? Ah, on appelle ça ? Le monde moderne ! Mais vous imaginez tout le monde se déplacer à cheval dans Bruxelles ? Ah non, parce que, non pas Bruxelles, parce que Bruxelles est une zone basse émission, donc je préconise plutôt le poney ! Parce que le cheval pétant à statistique... 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 C'est vraiment pas le dit ! Statistique... Stat... Statistiquement ! C'est vraiment pas le dit ! Statis... Non ! Statis... Statis... Statistiquement ! 240 cm ! Le poney pète, quant à lui, à une hauteur de 70 cm ! Ah oui, donc les émissions de gaz sont deux fois plus basses ! Exactement ! Fruté ! Mais... Soyons... Soyons réalistes ! On ne peut pas remplacer tout le parc automobile par des chevaux ! Non mais pourquoi pas ! Ça fonctionne très bien ! On l'a déjà fait pour la viande dans les lasagnes ! On peut le faire pour les transports ! Non mais bon... Et on fait quoi pour les aliments qui ne cessent d'augmenter ? Comme le pain ! Le pain, par exemple ! Ah le pain, rien de plus simple ! Vous demandez à votre femme ou votre fille d'en cuire dans le feu de cheminée Pendant que vous, vous plantez des piquets ! Sinon vous connaissez quelqu'un qui... Oh évidemment je connais quelqu'un ! Mais bon... Je ne sais pas si... Si quoi ? Rien ! Vous allez comprendre ! Oui ! Nelly ! Nelly ! Comment ça Nelly ? Mais c'est qui ça ? C'est fou les boules ! Nelly Olson ! Nelly Olson ! Oui ! Monsieur Nollet ! Vous avez toujours une note chez nous ! Au magasin, nous vendons du pain, du foin et du mazout, mais on ne fait pas crédit. Dites, excusez-moi, la poupée de Chucky, je fais comment si moi je suis sur la paille ? On vend aussi de la paille, mais on ne fait pas crédit. D'accord, mais je fais comment si je n'ai plus de sous, Nelly, alors ? Maman ! Le monsieur, il est pauvre ! Et en plus, il est laid ! Oui, d'accord. Amène la carabine ! Oui, retire-toi de la espèce de chipinelli. Je m'en fiche de vous. Ce soir, j'ai rendez-vous avec Georges-Louis Boucher. Ah bon ? Je lui donne des leçons d'économie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle me fait tracheter par Brigitte Bardot. Bon, je ne suis plus très sûr de l'axe du sketch. Bon, alors, en attendant, je n'ai toujours pas de réponse à ma question sur le pain. Ah, là, le gouvernement a pris des mesures concrètes. Oui. Nous allons créer un secrétariat pour la gestion du pain. Oh là là. Avec un secrétaire d'État au pain blanc, un secrétaire d'État au pain à bras, ou un secrétaire d'État au pain migri, un secrétaire d'État au pain sept-céréales, un secrétaire d'État au pain neuf-céréales... Ça va, on a compris ! Ça va, on a compris ! On a compris, on a compris ! Dis-moi, Jean-Marc, est-ce qu'il y aura par hasard un secrétaire d'État au cramique ? On n'avait pas pensé à ça, c'est une bonne idée, ça. Secrétaire d'État au cramique... Au cramique, donc... Non, Q-U-E, cramique... Voilà, parfait, c'est super. C'est ça. Non, non, parce que j'adore ça. Et d'ailleurs, si jamais tu cherchais quelqu'un pour le poste, je crois que j'ai la bonne personne. Ah oui, qui ça ? Ma fille. Carrie ! Carrie ! Non, 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 non ! Apporte-nous donc un peu de cramique ! Elle adore le cramique ! Non, mais... Ah ! À chaque fois, elle se casse de la vigue ! À chaque fois ! À chaque fois ! C'est amusant ! C'est amusant ! Bon, on va aller retourner bosser, hein, parce que... Oui, on va aller bosser, parce que chez nous, chez les Verts, l'urgence, c'est de bosser pour la baisse des prix au niveau de l'électricité. Parce que le plus important pour les Belges, c'est que les Belges puissent survivre. Non, votez pour nous, mais ça revient au même. Ah oui, d'accord, merci, mais on vous raccompagne, alors. Merci, merci, bonsoir. Allons-y, cascade ! Merci. Bravo, 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 bravo ! Et Viterre m'a demandé d'aller changer quelque chose, Viterre. Combien de matchs ? 40 matchs. C'est beau. La 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 Sous-titrage ST' 501